Musique Coup de carque pêche sort doucement de sa tempère hivernale et Philippe Morel, son président, se prépare à taquiner le goujon. Je suis occupé de terminer de monter une ligne, cette petite ligne qui va me permettre, je l'espère, d'attraper quelques beaux poissons. Alors, ligne très légère, car le poisson est très méfiant, nous sortons de l'hiver. Le poids de la ligne est à 0,30, donc il est monté avec des petits plans. L'association fêtait en 2012 ses 25 ans et arbore dans son local ses nombreux trophées. Mais aujourd'hui, pas de concours, Philippe nous emmène pour une partie de pêche en eau douce. Direction le parc d'agglomération du Fort-Louis où l'attendent d'autres pêcheurs. Salut président ! Bonjour Philippe ! Aujourd'hui, on va faire une petite partie de pêche entre nous. Donc on a pris un matériel et puis on va se relier chacun au bord de l'eau. C'est un petit truc amical entre gars de l'assaut. C'est tout simplement le panier du pêcheur. C'est vrai qu'il évolue d'année en année. C'est un manchement inversé spécial pour pêcher au cou. Donc, les cannes très légères, tout en carbone. Pêcher au cou signifie attirer le poisson avec une amorce et c'est l'une des techniques de pêche favorites de Philippe qui a sa petite recette. Un peu de terre de somme, que je tamise légèrement du pain d'épices liquide. Toujours très important de tamiser une amorce. C'est du sérieux. Voilà, l'amorce est très souple, vous voyez, très aérée. Ensuite, on peut y ajouter quelques petits asticots. Et bien sûr, le dessert favori de nos gardons, c'est le fouillis de verre de vase. On va effectuer maintenant un amorçage de départ. C'est-à-dire, on va en principe mettre une dizaine de boules. Délicatement, une à une, les boules d'amorce se sont coulées. Il faut ensuite attendre quelques instants que la magie opère. Un autre verre de vase au bout de la ligne et c'est parti. Quelques minutes s'écoulent et déjà un premier étourdi mort à l'hameçon. Ceci est un gardon, un gardon du repoissonnement du mois de décembre. Les instants qui suivent, d'autres gardons se feront berner. Mais grâce à la philosophie du noquil, tous survivront. Comme il fait beau, on va continuer notre partie de pêche, régler nos lignes. Et puis samedi, on fait notre deuxième manche du challenge vide de coup de carc branche sur le canal de Berge. Sur le nouveau parcours de pêche qui a été réalisé devant le parc du Fort-Louis. Qui sera bientôt prolongé jusqu'au pont de cette planète. Coup de carc pêche contribue activement à l'essor de la pêche en eau douce. Et bientôt une maison de la pêche ouvrir à ses portes ici même. Avec pour objectif d'attirer plus de jeunes vers ce sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada